Avant de commencer la vidéo, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Moi c'est Joël, Patricia, nouvelle youtubeuse. Mon avis, je vous le donne maintenant et tout de suite. Bonjour Melova, comment allez-vous? Moi ça va très très bien par la grâce de Dieu. J'espère que votre journée se passe bien, la mine est tout simplement superbe. Wow! Aujourd'hui encore, je viens vous parler de la star Muriel Blanche. D'autres iront tous les jours mon frère et d'autres vont me dire trop aller c'est une maladie. Mais les gars attendez, c'est une star. Ok, elle est l'une des stars qui influence beaucoup sur la toile depuis voilà déjà deux ans. Ce que moi je pense d'elle juste après l'introduction que je vais vous présenter maintenant et tout de suite. La star Man Defaut ne sera en réalité qu'une pute? Hmm, point d'interrogation. Depuis peu sur la toile, l'actrice Muriel Blanche n'arrivait plus à faire de publication sans être copieusement insultée. D'après d'autres internautes, Muriel Blanche ne serait pas une jeune femme humble. N'oublions pas le pouverbe de grand-mère qui dit « L'humilité précède la gloire ». Tout aurait débuté avec le lancement de sa marque de vêtements baptisée « Envoûter » by Muriel Blanche, qui ne connaît pas cette marque. Alors que certains internautes ont critiqué le prix de sa collection de vêtements, Man Defaut aurait répondu en ces thèmes. « Mes vêtements ne sont pas pour les pauvres ». « Hé, qui est, Marco ? Toi-même là, tu n'es pas facile. » Une replique qui aurait fait alors pousser les épines dans le cœur de ses fans. D'autres même encore estimaient qu'elle répond très mal aux commentaires de ses fans sur sa page. D'autres même sont allés plus loin et auraient critiqué pour elle le fait d'avoir affiché son ventre lorsqu'elle était enceinte. Certains ont prétendu que c'était une pute. Je répète, mon frère, une pute, gars. Tout simplement à cause de sa prétendue relation avec Ebenezer Kepombia, a.k.a. Mitumba, qui n'a jamais jusqu'ici été confirmé ou infimé. D'autres qui m'écoutent actuellement diront « Ces informations ne sont plus à la mode, gars. C'est du déjà-vu. » Qui vous a dit ça ? Mais abstenez-vous. N'oubliez pas que les bonnes informations, les meilleurs avis, les meilleurs choix ne se donnent, ne se prennent, ne se font qu'après avoir pris du recul face à des situations. Mon avis est le suivant. Aucun humain, je dis bien aucun, même pas toi, même pas moi, n'est parfait. C'est vrai, chacun a ses défauts, mais n'oublions pas que les qualités doivent être primées. C'est ça que nous devons le plus regarder chez quelqu'un. Même quand nous sommes en famille, à la maison. Je ne vais pas vous mentir, mon défaut est une star que j'apprécie depuis. C'est-à-dire que j'ai eu à lui faire des reproches. Quand la toile chauffait, gars, qui peut s'en passer ? Je vais parler moi-même. Mais c'est une femme, en fait, que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup. C'est une dame de caractère, c'est une femme forte. Le plus choquant est que c'était les femmes que lui portaient le plus les critiques. Ah, chacun a son avis à donner. Le 237, c'est la magie, mon frère. Laissez-moi rire. Pourtant, notre situation de vie actuelle, notre caractère n'est pas trop différente de celui de la star. Mais comme on ne voit pas pour nous, on se permet de tout dire. Que disais-je tantôt ? Après l'appui sur le bouton. Est-ce que vous regardez encore les vidéos actuellement de la star ? Est-ce que vous avez visité son compte Insta, Facebook, TikTok ? Même les gens qui la critiquaient la suivent. Drôle. Je ne sais pas si je peux appeler ça jalousie. Mais nous, les femmes, on se sent souvent en concurrence avec d'autres, rien que par un simple regard. Mujelle Blanche, c'est une femme qui cherche juste à s'assumer. Que vous le voulez ou pas, que vous le désirez ou non. Elle a beaucoup apporté dans le cinéma camerounais avec les partners Shinani Gang, Abiba et Jean Paz. N'oublions pas qu'elle est aussi connue sur les chaînes internationales telles que A+, Kinaf TV et que sais-je encore. Donc, on lui doit quand même le minimum de respect. Elle a quand même apporté beaucoup dans le cinéma camerounais. C'est au-delà de tout une mère de deux enfants qui cherche le meilleur pour sa famille. Une meilleure vie pour sa progénitude. Qui va se négliger de nos jours ? Personne. Beaucoup de jeunes filles, de femmes camerounaises et d'ailleurs rêvent d'avoir une vie comme celle de Mandifo. Même si elles ne le disent pas. Voilà que le mauvais vent est passé et les choses sont revenues à la normale. Elle n'a pas trop eu d'influence négative sur sa vie de star mon frère. Bien au contraire. La notoriété de la voix a augmenté. Et les fans étaient encore de plus en plus nombreux. Moi-même la première. Je ne peux que dire du courage à toi Mandifo. Malgré tes hauts et tes bas, ma chérie, tu es un exemple pour nos femmes et pour nos filles. Dans la vie, les gars, les filles, battez-vous piézément pour avoir le pain quotidien. N'attendez pas toujours que cela vienne des autres. Pas autre, je vais dire père, mère, fiancé, gars. La vie est pleine d'opportunités. Elle déborde de tous les côtés. Il faut juste savoir trouver la bonne opportunité et se lancer au bon moment. N'oublions pas que tu n'as pas d'objectif dans la vie. Tu seras toujours en train de te m'offendre et d'en vouloir à la vie. La vie est trop coûte, les gars. Il faut profiter au max. Si tu es couché du matin au soir, la richesse de travail et l'argent ne viendront pas te trouver. Pour moi, de mon point de vue, n'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire, je précise. Muriel Blanche est une femme sur qui il faut prendre l'exemple. Pas qu'elle est parfaite, non, nul ne l'est. Personne ne l'est. C'est une femme forte qui a su garder le moral haut quand la situation ne le permettait pas. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Mais l'en va, si ça vous a plu, donnez votre avis en commentaire. Si ça ne vous a pas plu, je serais ravie d'améliorer. Je tiens à vous préciser que c'est ma première vidéo YouTube et j'ai besoin de vos encouragements. Les pouces bleus au max, les partages et autres. Vous ne raterez plus aucune vidéo. Vous aurez de l'actu sur les stages du 237 et d'ailleurs tout le temps, deux à trois fois par semaine. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui et je vous en prie, encouragez-moi. Surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir plus de vidéos. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !